Alors, on se trouve toujours sur le terrain de l'exposition de Manfrey Magog. Et puis, je fais plusieurs expositions à travers la province. Et puis, régulièrement, j'encontre un type. À un moment donné, il posait ma voiture. Je pensais qu'il me posait moi-même. Je pensais qu'il y avait un engouement pour les beaux bonhommes de la début de sa centaine. Je te pourrais dire un instant. Je ne suis pas à voile et à vapeur. Bien, c'est salut de André Desbiers. Salut André! Ça va bien? Oui, on se aime l'appel. On se voit souvent dans les expositions. Tu prends des photos à ton actif. Tu as combien de photos de prise à date? Regarde, à date, dans l'ordinateur, à part de mon disque dur, j'ai 17 000 photos de voitures. OK. Et puis, si tu veux en retrouver une en particulier? Mon principe est que j'ai les places en ordre selon l'événement et les véhicules selon l'année aussi. Ça, c'est une méthode de tri? Un repère assez facile. Tu ne vas pas par couleur, les rouges ensemble? Non, 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 non. Ça serait un peu plus ardu comme travail. Et puis, aujourd'hui, tu es ici dans quel but? Dans le but, c'est justement de recruter des nouveaux membres pour les voitures anciennes du Québec. Et puis, en même temps, je fais des reportages sur des véhicules qui sont le plus original possible. Et puis, à ce moment-là, on fait un reportage dans la revue. Et puis, comme on sait, le VAQ préconise la qualité des voitures le plus original possible. En plein ça. Vous avez un exemple ici, le Sud-de-Breakers 1955. Un véhicule vraiment impeccable. On ne peut pas passer à côté. Comme dirait les jeunes, ça accoche. Ça accoche. C'est vraiment une belle voie ça. Puis, le Sud-de-Breakers, tu vas me corriger si je me trompe, mais c'est quand même des véhicules qui sont assez rares. Très rares. Justement, c'est un modèle de même. Un modèle de président. C'est encore bien plus rare. C'est un modèle qui avait un genre de coupé sport à l'époque. Il avait une allure assez aérodynamique. Avec le M. Raymond Lomi, je pense. Je ne dis pas son nom comme pro. Il était en avant gardiste sur les lignes à ces années-là. C'est une belle carrosserie, une belle voiture. La motorisation, on la connaît plus ou moins. Bien, c'est ça. On va le découvrir tantôt lors de la séance de photos. Je sais que c'est un V8, mais quelle cylindrée, je ne sais pas. Bien, mon cher ami, juste en guise d'encouragement, continue ton beau travail. Et puis, on se retrouve dans une exposition ultérieure. On va se croiser, c'est sûr, certain. Et puis, rendez-vous la semaine prochaine à Chambly? Chambly, ça, c'était très important. Deux jours d'intense. C'est ce qu'on souhaite. Mais là-dessus, soit de notre côté. Bien, moi, je vais promouvoir Chambly pour le 15 juillet parce que le 14, moi, je suis à Saint-Jude. Ça fait que je vais plugger mon show, mais je vais inviter les gens qui sont dans le coin de Chambly, Montréal, tout ça, à aller faire un tour. Pourquoi pas faire les deux? Bien, oui, bien, oui. Nous, on est là le 14, à Saint-Jude et à Chambly. Ça marche, on va se croiser. C'est un rendez-vous. Merci. Merci. Merci.